Bonjour les randonneurs, aujourd'hui je vous montre une petite application bien sympathique pour agrémenter vos randonnées ou alors pour motiver votre famille ou vos amis à vous suivre dehors, le géocaching. Le géocaching, qu'est-ce que c'est ? Le géocaching est en fait une sorte de chasse au trésor à l'aide d'un GPS ou mieux de votre smartphone. Vous téléchargez une application et vous cherchez des caches qui sont disséminées un peu partout et géolocalisées. Dans ces caches, vous notez votre nom, il y a des petits objets, on verra ça plus tard. Et vous passez votre journée à chercher ces caches. Allez, je vous montre comment on fait. Donc tout d'abord, pour télécharger l'application, vous allez sur votre Play Store ou Apple Store. Comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup. Plusieurs villes ou régions proposent des petites chasses au trésor sur le même principe que ces caches géolocalisées. Mais celle qui nous intéresse, c'est celle-ci, le géocaching, le petit logo vert. Voilà, donc vous téléchargez l'application comme habituellement. Une fois téléchargé, vous avez cet écran qui apparaît. Allez, suivez-moi, on va se mettre à la recherche d'une cache qui serait dans le coin. Voilà, j'ai allumé le GPS et l'application. Et les caches disponibles avec la version gratuite sont celles qui apparaissent en vert. Celles en grise, c'est lorsque vous prenez la version payante. Donc vous sélectionnez la cache que vous souhaitez chercher. Et vous voyez que le chemin apparaît sur votre écran. Il n'y a plus qu'à suivre. Donc voilà, en suivant le point GPS indiqué dans l'application Geocaching, on a preuve de la zone où la cache est cachée. Je ne vous dirai pas où elle est exactement pour ne pas vous cacher la surprise, mais vous allez voir. La voici. Donc en général, il y a toujours un petit papier à l'intérieur pour mettre le nom de tous ceux qui ont trouvé la cache. Certaines sont plus grandes, vous pouvez mettre un objet et prendre un objet de valeur équivalente dedans ou faire circuler des petits objets qui voyageront à travers le monde dans les caches. Voilà, donc là il y a plein de petits papiers. Je vais sortir mon stylo et mettre mon nom. Ça marche aussi. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à remettre les petits papiers dans la cache et replacer la cache pour les suivants. Laissez un commentaire si vous aussi vous allez récupérer cette cache un jour.